Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Je suis Dylan Tafen, fondateur d'e-training et également full professeur sur les matières liées au DevOps à Supinfo International University. Alors, pourquoi est-ce que je fais cette vidéo aujourd'hui? L'objectif c'est de vous parler d'un projet qui arrive. J'ai été approché par une entreprise qui souhaiterait recruter une cinquantaine d'ingénieurs DevOps. Et ils m'ont demandé de qualifier et de recruter en fait les meilleurs dans ce domaine-là. Et je vais réduire encore plus loin. Je vais leur permettre d'avoir un processus de recrutement de DevOps, l'un les plus développé possible, au travers d'un projet dont je vais vous parler maintenant. Ce projet de qualification est en fait une problématique que les candidats devront résoudre. Bien sûr, les candidats sont de deux ordres. Ça peut être des personnes qui sont à la recherche de nouveaux emplois ou alors des personnes qui souhaiteraient simplement montrer leurs compétences. Et comme l'eau a gagné, il y a dans un premier temps bien sûr un emploi auprès de cette entreprise pour les meilleurs, mais aussi un chèque de 2000 euros à gagner pour les 5 premiers qui réaliseront le projet. Donc, je vais énoncer les grandes lignes tout de suite. Le projet en question est divisé en 8 grandes parties et moi je préfère appeler cela étapes. Le but c'est qu'à la fin de ces 8 étapes-là, que vous prouviez effectivement vos capacités à pouvoir répondre à des problématiques dès votre entreprise en question. Donc, le but global c'est de prendre une application et de mettre en place un certain nombre de mécanismes qui permettent de valider que vous connaissez le DevOps, mais également que vous êtes capable de proposer une chaîne d'intégration continue et de déploiement continu pour cette application. Alors, je vais maintenant vous donner les différentes étapes sans bien sûr aller en détail parce que lorsque vous allez vous rendre sur le site e-training et que vous allez vous inscrire pour ce cours gratuit, alors vous verrez les détails de chaque étape qui vous permettront par exemple de pouvoir gagner plus d'argent et d'être reconnu parmi l'un des meilleurs ingénieurs DevOps et de gagner un emploi et l'échelle que je vous ai promis. Donc, maintenant je vais vous présenter les différentes étapes. La première étape, c'est l'automatisation. Donc, lorsqu'on va vous fournir l'application de l'entreprise en question, il sera question pour vous d'automatiser son installation. Donc, première étape, automatisation. Deuxième étape, c'est les microservices. À l'aide de l'application qui vous sera fournie, vous allez du coup créer des conteneurs afin de respecter les exigences d'une architecture microservice permettant ainsi la scalabilité, la résilience de nouvelles architectures applicatives. En troisième étape, nous avons l'orchestration. C'est bien beau d'avoir créé des microservices pour chaque module de l'application, mais il sera question pour vous d'orchestrer et de le déployer avec principalement la technologie Kubernetes. La quatrième étape, c'est la haute disponibilité. Vous allez donc faire en sorte que le déploiement de cette application, celui par exemple du Kubernetes, soit hautement disponible. Et on va introduire aussi la notion de charte afin de créer du coup un template du déploiement de l'application de ce qu'il y en a. Donc, quatrième étape, haute disponibilité. Dans la cinquième étape, on va monter d'un cran. Vous avez déjà déployé l'application. On va maintenant essayer de la déployer, pas en premise comme vous le faisiez, mais plutôt sur du cloud. Donc, on va plutôt parler de cloud computing en mode infrastructure hardscode. Il sera question pour vous d'utiliser la notion d'infrastructure hardscode et de cloud computing pour pouvoir déployer du coup votre application sur un cloud provider public dans un premier temps. Et dans la sixième étape, il sera question de déployer maintenant votre application sur un cloud privé. Donc, cinquième étape, cloud public. Sixième étape, cloud privé. Et comme indice, il sera question de déployer en utilisant OpenStack. Pour la septième étape, on va maintenant créer ce qu'on appelle un catalogue applicatif. Afin que l'entreprise qui consommera l'application que vous avez développée puisse directement l'utiliser en mode PAS ou alors en mode SAS. Donc, pour ceux qui connaissent un peu OpenShift, il sera question de créer maintenant un catalogue applicatif qui permettra aux développeurs de cliquer simplement sur l'appli et que l'appli soit automatiquement déployée via un certain nombre de critères. Donc, septième étape, on l'a dit, ce sera le catalogue applicatif. Huitième et dernière étape, et bien sûr indispensable, c'est la sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on entend par la sécurité ? Il sera question de définir un certain nombre de politiques de restriction au niveau de la gestion des droits, mais aussi au niveau de la partie certificat. Donc, il sera question pour vous de mettre en place une stratégie qui va, un, permettre d'assurer la sécurité de l'application, mais aussi permettre de sécuriser l'interaction entre l'utilisateur final de l'application et également vos serveurs, on va dire comme cela, qui hébergent l'application. Et je tenais encore à préciser que l'objectif de ce projet, comme je l'ai dit, c'est de vous qualifier, c'est de permettre d'être sûr d'avoir les meilleurs dévotants. Donc, si vous voulez vous challenger, venez et réalisez ce projet-là. Un listing, un classement sera présenté chaque semaine pour présenter quels sont les meilleurs profils, pour dire quels sont les meilleurs profils et ça permet ici à chacun de se positionner. Et par la suite, nous lançons donc les phases de recrutement pour l'entreprise en question. Donc, si vous souhaitez avoir de nouveaux challenges ou aller vers des technologies débordes pour votre prochain emploi, je vous invite du coup à vous inscrire massivement à cette formation gratuite, mais qui n'est pas une formation. C'est un projet gratuit que vous pouvez faire et dont on vous fournit complètement l'infrastructure nécessaire en ce qui concerne la partie cloud. Alors, que dire de plus? Mais du coup, venez gagner de l'argent. Merci d'avoir regardé cette vidéo !